Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on partait en derby cross à Trichateau Donc c'est parti, j'ai décidé de vous emmener avec nous On s'est n'empêche levé quand même assez tôt Il était à peu près 6h30, 6h15 Et du coup on est arrivé assez tôt à la ferme aussi Donc les chevaux au box n'étaient pas encore sortis auprès Et comme vous le savez, elle a été au box la nuit Donc elle non plus n'était pas sortie Donc ça, ça nous arrangeait Parce que du coup on n'avait pas allé la chercher Même si c'est pas très loin Mais du coup avant de la sortir On a dû attendre qu'elle prenne sa petite ration du matin Ensuite je lui ai vite fait passer un petit coup de bouchon On lui a mis les protèques et on a embarqué On lui a mis les protèques et on a dit On lui a mis les protèques et on a mis les protèges On lui a mis les protèques et on a mis les protèques Et tout ça, s'il est à peu près Et tout il est à peu près Sous-titrage ST' 501 Une fois arrivée là-bas, on a mis du foin à Delia pour ne pas trop qu'elle s'ennuie et on est allé faire la reconnaissance. C'était le même parcours que la dernière fois, donc ce n'était pas très compliqué. Je vous parlerai du tour au fur et à mesure. Mais il n'y avait pas de choses particulières, il n'y avait pas de fossé, de contrebas, de contre-haut, toutes les petites choses comme ça, donc c'était assez simple. En revenant, on a donc sorti Delia du vent et on lui a mis la selle, le filet, les guêtres et les protège-boulets. C'est assez important de mettre les protections parce qu'il peut toujours arriver un truc, surtout que là, il va y avoir aussi des obstacles fixes, c'est le principe du derby cross. Donc du coup, voilà, c'est bien de protéger les membres. Ce n'est pas grave, si on n'a pas de guêtres fermées, ce n'est pas obligatoire. Il faut savoir qu'on n'était pas venus que Delia, ma mère et moi. Il y avait plein de monde de Berval qui était venu avec nous, donc ça, c'était super cool. On s'est vraiment bien amusé, l'ambiance était top et d'être avec d'autres gens, ça faisait trop plaisir. Voilà, on se retrouve pour le tour, donc je vais vous le commenter maintenant. Du coup, j'avais juste fait un refus au 1, mais ça, ce n'est pas grave, c'est totalement de ma faute et pas du tout de la sienne, donc je n'en veux pas du tout sur ça. Ensuite, le 2, c'était un tronc et le 3, c'était également un tronc. Ensuite, le 4 et 5, c'était une ligne, donc ça, c'était pareil, simple. Elle a dérapé un petit peu à la sortie du 5, puisque, en fait, j'ai commencé à stresser parce que le chronomètre a sonné ici, alors qu'il ne devait pas sonner du tout ici. Voilà, j'avais perdu beaucoup de temps avec le refus, donc du coup, voilà, je l'ai fait un petit peu déraper. Le 6, c'est passé parfaitement par rapport à la dernière fois où j'avais fait une barre parce que c'était dans la montée. Là, vous voyez Delia qui est à fond parce que, voilà, c'est vers la sortie. Le 7, c'était un mur, mais que, bah, c'est le même que la dernière fois et puis on sait très bien qu'elle n'a pas du tout de souci avec ça. Le petit problème, c'est que là, du coup, bah, elle a tellement accéléré que ça m'a pris des pénalités. J'aurais pas dû rentrer dans le temps. Le 8, bah, du coup, c'est un obstacle facile. C'était juste un vertical. Juste, c'était en montée, donc, il fallait pas trop traîner. Et puis, bah, le 9, pareil, c'était un vertical, mais en montée également, donc, il fallait pas trop traîner non plus. Bon, voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère fortement qu'elle vous aura plu. Je suis très fière de ma petite Delia parce que, quand même, elle a fait un beau tour, voilà, faut le dire. Je vous mets quelques petites photos à la fin de cette vidéo. Bref, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye bye et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501